hello j'espère que vous allez bien nouvelle chronique du world geek et dernière de l'année je pense que je n'en ferai pas la semaine prochaine voilà donc on se retrouvera en 2022 en pleine forme je l'espère pour de nouvelles chroniques du coup bah comment ça va se passer cette dernière chronique de l'année j'ai lu quelques petites choses mais je vous ferai pas de review détaillé je vous j'ai juste un tout petit ressenti sur sur certaines lectures et puis sur certaines choses que j'ai fait puis après on va discuter un petit peu un petit peu de la chaîne voilà donc on commence par les lectures finies en cours voilà alors j'ai lu le tome 5 d'azadora de naoki yurosawa alors très vite puisque comme j'ai dit que j'allais faire des toutes petites mon ressenti c'est que c'est très agréable je lui passe un bon moment mais totalement anecdotique j'ai l'impression qu'entre le 4 et celui ci s'est pas passé grand chose pourtant il ya des pages mais voilà je je pense que c'est dommage parce que là comme d'habitude son trait est excellent il ya quand même vraiment beaucoup de choses qui ressortent très dynamique il ya des pages couleurs au début pages couleurs pas mal du tout mais je trouve que l'histoire piétine un peu même si on a les conséquences de ce qui s'est passé dans le tome 4 avec effectivement aza qui part en avion avec le scientifique pour combattre monstre kazuga qui effectivement suite au chantage se dénonce à la police conne la copine d'azza qui va voir une espèce de je sais pas comment on peut appeler ça un gars qui fait de monter des stars un peu louche limite glauque enfin c'est un peu bizarre même si tout finit bien en fait tout vous finit bien mais mais on sent à chaque fois que ça pourrait tourner vers le malaise mais ça ne va pas son copain qui fait une marathon qu'on voit aussi à la fin enfin je ça aurait pu tenir je pense vraiment beaucoup plus condensé c'est en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu à la lecture voilà comme vous dit vraiment en revue brute de décoffrage voilà deuxième lecture manga j'ai lu le personnage l'intégral tome 1 et 2 de rennsuke oshikiri chez omake manga je l'avais vu sur le calendrier de la vente japanos et en fait avec avec une cul manga que je suis régulièrement voilà et bon je tiens je te tente il était à médiathèque je l'emprunte etc ça m'a pas plu du tout je suis pas du tout dans cet état d'esprit déjà le harcèlement scolaire c'est pas trop mon truc en plus c'est des dessins qui sont pas mal mais qui versent dans une violence j'ai trouvé ça très sombre très noir pas de lueur d'espoir voilà je y a et puis ils ont tous un problème je trouve ça un peu peu dommage enfin bref j'aurais sûrement tout rêvé donc bah c'est voilà je me suis un peu sorti de ma zone de confort parce que je suis pas trop dans ce type de manga et je pense pas forcément y retourner autre lecture suite à à la vidéo l'excellente vidéo des rubriques 2g et d'anto web ed donc j'ai lu l'intégral 1964 de spiderman j'ai passé un très bon moment à la lire un très bon moment à visionner la vidéo pour avoir les ressentis analyse et conforter ou non mes ressentis puis aussi réfléchir sur d'autres choses c'était vraiment un très bon moment qui ne cesse de s'améliorer moi j'adore particulièrement ses visages à la fin un peu voilà je trouve que c'est très beau dessin au niveau des visages et c'est vraiment nettement amélioré l'image dont tout manger et en tout on parlait quand il casse le journal extrêmement en route c'est quand vraiment voilà et en lisant cette intégrale je me suis souvenu qu'il existait alors malheureusement pas en français c'est hérédité par marvel mais l'omnibus une toltesse une toltesse c'est une série je retiens la jaquette parce que c'est pas assez manipulé alors vous pouvez constater que cet omnibus n'est pas du tout colorier quand même n'a pas de couverture propre comme ça dans autres et du coup Kurt Busiek et Patholive ont fait des épisodes qui s'intercalent dans cette chronologie et les premières années de spiderman donc entre les je crois les 23 premiers épisodes et ce qui est vraiment bien c'est que dans l'omnibus on a le récapitulatif d'où s'insèrent ces numéros donc ça commence à partir de de l'épisode 6 d'amazing spiderman et donc après on enchaîne donc vous voyez en vert l'épisode d'amazing et en jaune les épisodes d'untels voilà et et ça permet sur certaines choses de revoir de compléter la psychologie alors même si Kurt Busiek a rajouté plusieurs plusieurs personnages d'autres personnages qui complètent le cast finalement il n'y a pas que deux étudiants au lycée voilà c'était plutôt pas mal c'est deux bonnes lectures donc là je vais essayer de me refaire ces untold alors il faut que je lise encore l'année 65 en fait parce que ça court un peu plus ça court jusqu'à l'épisode 20 l'amazing spiderman numéro 24 donc 25 épisodes plus trois au début il y a vraiment beaucoup de choses dans cette dans cette onibus voir tous ces épisodes voilà on passe maintenant à quelques infos sur la chaîne des infos sur la chaîne alors la chaîne à date elle compte 147 abonnés ce qui est vraiment super je suis très content merci merci à tous merci à tous d'être là de d'interagir à la fois sur sur youtube et sur instagram voilà donc c'est super vraiment vraiment c'est top j'ai passé récemment la barre des dix mille vues ce qui peut paraître au peu je pense que ça doit être cinq minutes certains youtube heures mais bon voilà c'est quand même c'est quand même pas mal donc je suis assez je suis assez content à ce niveau là sur cette année 2021 qu'est ce qui s'est passé il ya quand même pas mal de choses qui sont passées finalement j'ai gagné sur cette année 125 abonnés ce qui est énorme vraiment quand on compare puisque ma chaîne a été s'est lancée en septembre 2020 et donc voilà donc je suis vraiment une grosse progression cette année j'ai été appuyé je ne remercierai jamais assez comics noob visi gaming max faraday aussi qui a parlé de moi voilà mister no qui m'a invité à un live donc c'était le live de tous les possibles qui étaient de juin où on a parlé avec what if comics aussi mister nous avait invité les personnes et j'ai partagé avec lui c'est vraiment sympa c'est pas le premier live que j'ai fait puisque ma première apparition un peu comme les comics ma première apparition c'est un live de comics wardiens que je remercie aussi de m'avoir invité à ce moment là c'était début janvier le live vanda vision et autres autres geekry featuring anto webel et landry puis là aussi what if comics et wendy pop culture qui était venu c'était vraiment plutôt plutôt très intéressant on a bien discuté justement sur no way home à l'époque j'ai revu la vidéo la récemment pour j'ai trouvé ça marrant de voir finalement parce qu'on pouvait dire en janvier cette année et ce qui s'est passé par rapport au film c'est plutôt plutôt sympathique sinon sur ma chaîne j'ai fait 143 vidéos hors live sur cette année ce qui ce qui est énorme en fait en quasiment quasiment un an c'est à dire en gros une moyenne de presque trois vidéos par semaine je ne tiendrai pas le même rythme en 2022 je pense plutôt m'établir sur une vidéo par semaine manière régulière un peu comme j'ai fait ces dernières semaines avec les chroniques voilà c'est une idée c'est effectivement de partager à la fois ma pâle les news les achats et les reviews comics manga faire de manière un peu globale tout ce qui m'intéresse c'est sûrement pas la meilleure chose mais bon j'ai essayé de faire individuel j'ai essayé de faire grouper voilà je reste sûr de grouper parce que ça me permet de faire des vidéos un peu plus longue de voir un peu plus de choses voilà discuter sur plusieurs plusieurs pans avec des personnes qui peuvent être intéressés par une partie ou par une autre puis être curieuse et découvrir d'autres parties je trouve ça assez assez intéressant même si je reste finalement cantonné à certaines choses cette vidéo courte est terminée je pense que ce sera peut-être la la plus petite et des chroniques voilà mais c'est parce que effectivement pas pas de lecture j'avais lu des comics mais finalement qu'ils sont assez peu writer friendly ou voilà avec rulk notamment donc bon j'essaierai de voir l'année prochaine comment comment faire j'ai quelques idées je voudrais faire je voudrais faire des choses je vais essayer de le faire alors ça sera peut-être une émission spéciale comme je vous l'ai dit les live c'est pas trop ça parce que ma connexion c'est pas ma connexion c'est mon ordinateur qui ne tient pas le choc j'ai revu certains live là que j'avais fait l'image pas terrible son grésil voilà c'est pas c'est pas bien donc avant de pouvoir refaire un live dans des bonnes conditions il faut que je change de matériel je vais voir comment ça se coupe donc là j'ai des idées de l'émission qui sortent du cadre de ce que j'ai fait pour essayer de voir puis essayer de faire tout ça sur ce comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager à commenter à vous abonner voilà ça me fait plaisir de voir que la chaîne monte petit à petit alors c'est sûr que c'est sûr qu'on n'est pas des milliers mais bon ça fait toujours plaisir d'avoir d'avoir des gens qui vous suivent même s'il n'y en a que quelques-uns c'est toujours toujours très très gratifiant très plaisant et puis c'est vraiment dans l'idée du partage que j'ai monté ça aussi je le fais pas pour moi même je le fais pour pour partager avec les personnes sur ce je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis ciao